Vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Sacré Miss Côte d'Ivoire 2000 Symbole de la beauté et à l'image de la femme africaine moderne Volontaire et ambitieuse Qui est bien décidée à ne pas s'arrêter en si bon chemin Ses ambitions et son désir ardent d'aller plus loin La conduire à une carrière musicale Dix ans après, ses trois albums à son actif Et de nombreuses tournées en Afrique et en Europe C'est une artiste confirmée Qui est de retour en Côte d'Ivoire Avec son nouvel opus baptisé Nyan Nyan Fidèles téléspectateurs et abonnés d'Ivoire TV Bonjour, merci d'être avec nous sur les antennes d'Ivoire TV Vous êtes à votre émission préférée Ivoire TV reçoit Et aujourd'hui nous recevons pour vous en exclusivité L'artiste chanteuse Miss Delon Grand Marabou Je veux que tu tusses cette femme Parce que son Dieu qu'elle nous la me fatigue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Miss Delon Et bienvenue sur le plateau d'Ivoire TV Bonjour, merci Vous êtes sublime Merci A 18 ans, vous êtes sacrée Miss 2000 Et depuis 2005, vous entame une carrière musicale Nous y reviendrons tout à l'heure Mais avant, dites-nous Qui est Miss Delon ? Alors, Linda Delon, je préfère aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui Elle est une jeune dame Mère d'une fille de 16 ans Veuve, parce que j'ai perdu mon époux Il y a de cela bientôt 9 mois Chanteuse Créatrice de bijoux Et pourquoi vous ne voulez pas le titre de Miss Delon ? Vous êtes pourtant une Miss Et très belle d'ailleurs Certes, mais Je pense qu'il est préférable De laisser mon nom Sur moi Ok Vous avez donc lu Reine de Beauté en 2000 Un tournant marquant de votre vie Est-ce qu'on peut revenir un peu Sur les instants qui vous ont marqué ? Oui, j'avoue que c'était un moment assez Assez émouvant Puisque Les candidates étaient toutes belles Et je ne m'y attendais pas Puisque Toutes les filles qui ont compétit Ont eu de très très bonnes notes Parce que quand je revois Le défilé Et les notes des membres du jury J'avoue que c'était quand même corsé La compétition était sérielle Oui, parce que les filles étaient toutes belles A cette époque Et j'ai réussi à me hisser au sommet Je ne dirais pas que c'est une magie Mais je dirais que c'est la grâce divine Ok Alors, de Reine de Beauté Vous décidez carrément De faire de la musique Alors que Notemis Entre temps Décide d'être ambassadrice humanitaire Ou de la mode Vous vous direz carrément Une conversion sur la musique Pourquoi ? Oui, parce que la carrière musicale Même était déjà là Bien avant même que je me fasse connaître Sur les antennes J'ai été choriste à l'époque Où j'étais baptisée à l'âge de 10 ans Donc je me souviens que c'était C'était très très important pour moi Parce que j'étais très assidue à la chorale J'aimais ça Vous voyez, j'aimais ça Je le faisais avec passion Et vous savez quand Dieu Il met quelque chose en soi On aime ça Vous diriez donc que vous étiez artiste Donc avant de devenir Miss Bien sûr, bien sûr Puisque j'étais très très jeune J'étais encore en classe de CMA On va dire Voilà, donc j'aimais J'étais accrochée à ça Même quand je ratais Par moments de répétition Mais je ne me retrouvais pas Parce que pour moi Pourquoi je rate ? C'était quelque chose qui était en moi Et il fallait que je respecte cela Et alors que c'était parce que J'étais promue à une carrière musicale un jour Donc je pense que tout est divin On était bien précis Quand on vous demande Que représente la musique pour vous ? Alors pour moi La musique déjà c'est divin Comme je viens de le dire tout à l'heure Dieu siège dans la louange D'accord ? Et lorsque nous chantons pour Dieu Lorsque nous faisons l'adoration Il se rejouit Il aime cela Alors la musique à l'origine Je vais expliquer Alors à l'origine Les anges dans le ciel Faisaient la louange Enfin l'éternel Et le diable Qui est devenu diable Aujourd'hui entre autres S'appelait Lucifer Lucifer Il a poussé à se révéler A Dieu Face à Dieu Parce que Dieu a décidé de créer les hommes C'est à dire nous D'accord ? Et nous sommes au dessus des anges C'est à dire les anges Qui sont censés être nos subalternes Nos envoyés Et Lucifer qui était Dans son trône de gloire Qui était glorieux Parce qu'il était beau Il scintillait Il a dit mais c'est pas possible Comment moi Lucifer Je vais être en dessous De ces hommes là Mais il y a quelque chose Qui ne va pas La jalousie La jalousie Et la Bible dit Qu'il y a eu une guerre Dans le ciel Une guerre atroce Et c'est à la suite De cette guerre Que Lucifer a été Parachuté ici-bas Parce qu'il s'est révélé Et c'est comme ça Que la Bible nous dit Que malheur à la terre Car le diable est descendu Vers vous Anné d'une grande colère Cherchant qu'il dévore Vous voyez Donc D'adoration Ou alors De maître chanteur De grand maître Choriste Dans le ciel Qu'il était Il descend avec cette rage Et transforme ça En musique Donc au lieu que ce soit Adoration Ça devient musique Donc on se retrouve Dans deux mondes D'accord Il y a celui de Dieu Celui du diable Vous voyez Et le monde du diable Puisque le diable A la base La musique C'était son ministère A la base Donc il descend Sur terre Avec son ministère Mais en mal Cette fois-ci D'accord C'est pour ça Que vous verrez Que toutes les stars Planétaires au monde Pour pouvoir avoir Cette gloire là Vendent leurs âmes au diable Je crois que ça C'est une nouvelle information Que vous pouvez nous livrer Ah oui Vous pouvez même Aller sur Youtube Vous verrez Star Illuminati Je veux dire Il faut passer par là Il faut forcément Passer par là Pour atteindre le succès Parce qu'il y a deux mondes Je vais expliquer Il y a deux mondes Il y a celui de Dieu Quand on est chante Et qu'on chante A la gloire du Seigneur C'est Dieu qui nous élève Vous voyez Dieu nous bénit Mais beaucoup d'artistes N'oseront pas vous dire Ce qu'ils font Avant de paraître sur scène Mais si vous commencez Vous pouvez même faire l'expérience Vous commencez aujourd'hui Une musique urbaine Sans vendre votre âme au diable Ça n'ira nulle part Oui parce qu'il y a deux mondes Soit vous faites la musique Pour le Seigneur J'ai carrément envie de dire Donc tous ceux qui pratiquent La musique urbaine Et qui sont en commun Je n'oserai pas Je n'oserai pas Non ce ne sont pas là Mes propos Mais j'ai juste envie de le dire Ça ressemble à ça Ok Mais je n'oserai pas Je le dis par rapport A ce que je sais D'accord Donc automatiquement Vous êtes obligé De signer des pactes Pour pouvoir avoir cette gloire là Parce que vous n'êtes pas Dans la musique chrétienne Vous ne faites pas Ce que Dieu Nous demande de faire J'écoutais par exemple Un homme de Dieu L'autre jour Qui disait que Le but fondamental Même de la musique C'est d'adorer Dieu Mais dès l'instant Où on fait une autre musique Contraire à l'adoration Nous passons à côté De ce Pourquoi nous sommes En mission Donc la musique En elle-même C'est l'adoration Adieu Donc vous verrez Toutes ces stars américaines Elles le disent elles-mêmes Ce n'est pas Je n'invente pas Elles le disent elles-mêmes On prend par exemple Le cas de Beyoncé Qui n'est pas nouveau Elle le dit En plein concert À Hyperball Qui se transforme Vous avez suivi je pense Oui elle parle d'elle En tant que sa saphir C'est tout ça Exactement Vous voyez que ce n'est pas anodin Et les gens ont tendance A penser que c'est du fun C'est la drogue Mais non C'est la vérité C'est la vérité Donc pour vous La musique doit être faite C'est-à-dire En accord avec Dieu Elle doit s'appeler l'adoration Normalement c'est comme ça A l'origine Après chacun est libre de son choix Comme on le dit Le salut est personnel Donc quand on fait un choix On assume après Mais c'est pour vous dire Que le monde évolue comme ça On voit donc que Linda Denon Est carrément ancrée dans la foi C'est pourquoi je crois En 2005 vous sortiez l'album Baptisé Dis-moi quelque chose Et quelques temps après Je te suivrai partout Dans le style afro-zouk Tout à fait Après quelques temps après Vous faites une équition carrément Dans le reggae Avec Slave story Je ne sais pas si vous le prononcez bien Slave story Slave story en anglais Qui parle de la traite négrière On a quand même du mal à savoir Quel est votre genre musical Puisque là vous parlez de gospel Et encore du reggae Alors il faut dire qu'à l'origine A la base c'est qu'au départ J'avais commencé à faire de l'afro-zouk Parce que j'aime beaucoup le zouk Mais toujours est-il que J'incluserai dans mes CD Dans mes albums Des chansons chrétiennes Qui parlent du Seigneur Il a fallu Jésus par exemple Hosanna Hosanna Ça c'est voilà Saint-Esprit Donc ce que je devrais faire C'était de faire des choses de Dieu Séparément Et puis si j'avais envie De faire la musique urbaine Séparément Voilà Sinon Je fais un peu de tout Pour moi un artiste Il doit être polyvalent Il doit pouvoir Toucher à tout Voilà Il ne faut pas se concentrer Que sur un seul régime Parce que après Bon ça devient monotone Voilà C'est de la monotonie Donc il est important Qu'un artiste innove à chaque fois Vous sortez donc De la monotonie On va quand même rappeler Une année marquante De votre vie 2002 En 2002 Vous devenez madame Sangaré Par votre mariage Avec feu À votre amante Sangaré Mais Un grand-mère On se rend compte Que vous résidez Entre Paris et Londres Comment arrivez-vous A concilier votre vie de famille Votre mariage Et votre carrière musical Avec toutes ces tournées Que vous avez entrepris Alors déjà en 2002 Je suis restée dans mon foyer Et ce jusqu'en 2005 Puisqu'en 2005 Il fallait partir Pour enregistrer J'ai enregistré à Paris Mais comme Pour moi personnellement L'amour Quand l'amour est réel Quel que soit le temps Il ne se détériore pas L'amour vrai Mais quand l'amour N'est pas vrai Vous avez même Beau être sous le même toit Que la personne Madame va faire une course Elle fait froid Qu'elle va faire une course Alors qu'elle va voir son amant Monsieur fait froid Qu'il a une réunion Il va voir sa maîtresse Donc ça c'est pas l'amour vrai Voilà Quel que soit le nombre d'années Quand un amour est sincère Il demeure C'est ce qui a fait que Quand je partais Je n'étais pas inquiète Monsieur non plus Puisque c'était sincère Cet amour Pour certains Ivoiriens Vous vivez à Londres Il vit à Abidjan On a l'impression Que c'était un mariage C'était un divorce Est-ce que vous pouvez Un peu clarifier Oui c'est ce que j'ai toujours Je n'ai jamais compris Chez l'être humain Les gens ont tendance A juger Sans connaître Et c'est pas bon Quelque part C'est un péché Parce que quand on ne sait pas Quelque chose Faut pas prétendre Faut pas dire Ce qu'on ne sait pas Moi j'évite cela Quand je ne sais pas Je ne dis pas des choses Pour pouvoir me condamner Mais est-ce que ce n'est pas Parce que vous ne donnez pas Assez d'interview Parce que qui ne dit rien Qu'on sent Ça c'est ce qu'on dit Qui ne dit rien Qu'on sent Mais par moments Tout n'est pas bon à dire non plus On ne va pas s'étaler Parce que les gens aiment bien ça Connaître la vie des gens Faire ce qu'ils veulent demain Pourtant ils se préservent eux-mêmes Vous voyez Et moi ça Je ne marche pas dans ça Moi je suis une personne Respectable Je respecte autrui Et j'aime bien Qu'on respecte Mon périmètre C'est pour ça Que je ne m'ouvre pas Comme je ne sais pas Je préfère ça comme ça Qui nous allons revenir A la musique Puisque vous revenez Sur la scène musicale Avec un nouvel album Baptisé Nyan Myan Nyan Myan Sept ans après Votre troisième album Un temps considérable Va s'est écoulé Qu'est-ce qui s'est passé Entre temps ? Alors Beaucoup de temps De réflexion Beaucoup de Mea culpa Puisqu'on a tous vu Ce qui s'est passé Dans ce pays Donc Ça nous a permis De De faire beaucoup De bilans De De revoir Pas mal de choses Mais j'avoue Que Ça m'a aidée Quelque part Parce que Quand on se retrouve Loin De ses proches Pendant autant d'années On est seul On ne va pas dire pourquoi J'ai bien envie de dire Quand on se retrouve En exil Plutôt Plus ou moins On n'a que Le Seigneur Avec soi Ça a été très 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 difficile Mais Il a toujours été là pour moi Il m'a toujours soutenue Dans les moments Même les plus difficiles Il a toujours été là Du coup J'ai gardé cette foi là Et en guise de remerciement Justement J'ai fait Niam 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 Qui dit On va ouler On va ouler C'est Dieu Niam Niam A délimi Mon Dieu Tu m'as sauvée Tu m'as sauvée Tu m'as arrachée Du monde des ténèbres Tu m'as aidée C'est grâce à toi Que je suis toujours Quand vous dites Tu m'as arrachée Du monde des ténèbres Est-ce que Niam Niam C'est une expérience vécue L'inspiration Tout à fait C'est mon histoire C'est mon histoire Parce que J'avoue qu'il fut Un moment donné De ma vie Si Dieu n'avait pas intervenu Je ne serais plus de ce monde Est-ce qu'on peut avoir La petite histoire Alors c'est C'est très très douloureux Mais je veux le dire quand même J'ai été victime D'une attaque mystique Très coriace Et on ne voyait rien Quand ma mère m'emmenait Dans les hôpitaux Après pas mal d'analyses On me disait Qu'il n'y a rien Pourtant j'agonisais Et j'avais des tensions de 6 Des fièvres de 40 degrés Une forte douleur à la tête Le cou qui faisait très mal Comme si on m'avait mis un poids Par dessus Mais on ne voyait rien Mais on ne voyait rien Et j'agonisais Et à chaque 2 heures du matin Il y avait un chat qui miaulait sur le toit de chez ma mère Et sa façon de miauler voulait dire Mon enfant Mon enfant Et en baoulé Mon enfant C'est moi Quand on dit moi C'est mon enfant Donc le chat miaulait comme ceci Mais c'était strident C'était dérangeant On se demandait pourquoi Ça attirait vraiment l'attention Voilà Pourquoi ? Ça annonçait quelque part mon décès Vous voyez ? Et ma mère faisait le tour avec moi Dans certains endroits Pour rechercher la délivrance La guérison Nous sommes allés Chez certaines confections religieuses Dont je vais taire le nom Qui lui ont dit de prier Pour le repos de mon âme Parce que c'est pas évident Que je reste en vie Donc on part à l'église Et c'est comme ça Que à travers l'adoration La chorale J'ai commencé à avoir A vraiment avoir Des manifestations Des manifestations J'avais chaud Je voulais pas rester là Je me suis presque On m'emmène ici Un esprit contraire Et ma mère Qui tenait à ma guérison Est restée Elle a prié On lui a demandé de se lever Elle se levait à ma place Et il fut un moment Où la prédicatrice est entrée Et elle m'a regardée Elle m'a dit Lève-toi Mais j'étais fatiguée Fatiguée J'avais des douleurs partout Donc je me lève Elle me dit Cours ici Fais sept fois le tour Donc je cours Au troisième tour Elle me dit Stop Elle me dit Mais tu es fatiguée Tu es chargée Ton coup pèse Comme si on t'avait posé Quelque chose sur la tête Un fardeau Et elle a demandé Qui est-ce qui l'emmenait ici Où est sa mère Ma mère a levé son doigt Elle a dit Dis merci à la personne Qui emmenait ta fille ici Sinon ta fille mourait Et effectivement J'étais à deux doigts La sorcellerie pure La sorcellerie pure Et elle m'a dit Prends trois jours de jeûne Et tu verras la gloire de Dieu Et ça explique Le passage de la Bible Lorsque Jésus délivra le fou Il a retiré le démon Dans le fou Et il l'a mis dans les pores Et il a dit Ce genre de démon Une sorte que Pas la prière ou le jeûne Exactement Donc quand il y a Des attaques coriaces Il faut jeûner Ce n'était pas du tout La folie Parce qu'il ne faut pas Que les gens interprètent autrement Mais lorsqu'on est attaqué D'une manière sévère Il faut jeûner Si on peut faire un jeûne estère Qui consiste à ne ni boire Ni manger Il faut le faire Parce qu'on obtient vraiment Un miracle Et c'est comme ça Que j'ai respecté Et le troisième jour Ça a disparu Le fardeau Les douleurs Le cou Tout avait disparu La délivrance C'était totale Totale La tension remontait Mais c'était un miracle Oui Je voudrais le dire Comme un miracle Je retourne à l'hôpital Ils sont tous stupéfaits Comment est-ce possible Ils n'ont rien compris Comment est-ce possible Jésus Seigneur Là où ça arrête la main de l'homme Commence celle de Dieu Je crois donc Avec mes premiers arrangeurs Faustine Onguita Et Roger Qui est ivoirien comme moi Pourquoi pas en Côte d'Ivoire Quand on sait que c'est quand même Chantilly en Baoulé Oh peu importe Là où on se trouve Je pense que Quand on a affaire à des professionnels Ils peuvent s'adapter à tout Quel message voulez-vous véhiculer Au travers de Nyamia ? Alors Nyamia C'est une oeuvre Qui rend gloire à Dieu Qui dit merci à Dieu Pour tous ses bienfaits dans ma vie Les gens ont tendance A s'auto-suffire dans ce monde Sans même se soucier De leur finalité De leur fin Où est-ce qu'ils iront Après leur mort Il y a des gens même Qui ne se disent Même pas qu'ils partiront un jour Mais lorsqu'on perd Une personne proche Et qu'on voit le corps De la personne Qui gît dans le linceul On réalise que Dieu est Dieu Et il faut que tout être humain Sache qu'à un moment donné De sa vie Il ira rendre compte à Dieu Et quand on va se retrouver Devant le Créateur Qu'est-ce qu'on lui dira Quand il nous posera les questions ? Avons-nous fait suffisamment Ce qu'il a voulu ? J'ai écouté une fois comme ça Une dame Qui après sa mort S'est retrouvée en enfer C'est un témoignage Qu'elle a rendu Elle se retrouve en enfer Et la Bible dit Qu'au porte des enfers Il y a une créature monstrueuse Qui vous tient par la main Et qui vous dirige Dans les temps de feu Et elle a hurlé À ma entreprise J'ai reçu le baptême d'eau Je ne peux pas rester ici C'est pas un endroit pour moi Et ce qui est incroyable C'est que toutes les personnes Qui ont connu la mort Qui sont passées par les enfers Disent la même chose On traverse un gouffre noir Ensuite une forte chaleur On descend dans les enfers Il y a le feu Tous disent la même chose Donc quelque part Il y a une part de vérité Déjà quand on dort C'est une petite mort Mais malgré ça Les gens ne prennent pas conscience Ils se disent Ils vivent Voilà c'est la vie On s'en fout De quand dira-t-on Du lendemain Mais attention Attention C'est réel C'est réel Et ce qui fait peur C'est que lorsqu'on se retrouve là-bas On est seul On est seul On a beau être adulé par le monde On a beau plaire On a beau avoir des fans Mais quand on se retrouve là-bas On est seul Et personne ne viendra nous défendre C'est ce qu'il faut craindre Et ça c'est l'éternité Il faut avoir peur de ça Moi j'ai beaucoup peur de ça Ce sont là des paroles fortes Quand on sait que vous venez à peine De perdre votre mari il y a 9 mois Oui c'est fort Et c'est la vérité Il faut le dire C'est l'éternité Pourquoi l'éternité ? Parce que la vie sur terre Si elle est trop longue C'est de 120 ans C'est ce que la Bible dit C'est difficilement encore Qu'on atteigne 120 ans Exactement Mais l'éternité Ça n'a pas de frein Et c'est ce qu'il faut craindre Donc il est temps Pour tout un chacun De comprendre que La vie que nous avons C'est une grâce Le fait même d'être encore en vie C'est une grâce pour nous De nous rattraper Saisir le pont de la robe du Christ Et gagner ce salut Tant précieux Parce que Quand on le perd C'est éternel On veut donc avoir Un aperçu de Nyan Mian Oui Un aperçu de Nyan Mian Pour les téléspectateurs Qui nous suivent Bien sûr C'est délicieux Sous-titrage MFP. En plus d'être belle, vous avez une voix très chiable. Merci. Comment je fais la promotion du single Nyon Mien ? Alors pour l'instant, nous diffusons le clip sur les antennes. On a commencé sur Béni TV. Ensuite, Rastafrika, Ivoire TV, évidemment. Et petit à petit, on va s'étendre. Donc je pense que d'ici là, après cette sortie-là, on aura des spectacles en vue, des voyages, pourquoi pas. Ok. Nous allons petit à petit. Quand on regarde votre parcours de Miss Côte d'Ivoire, puis artiste-chanteuse, on a l'impression que vous ne comptez pas vous arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue ? Alors, il faut dire qu'au-delà de la musique, bon, la beauté, c'est une chose... Déjà, Miss Côte d'Ivoire, ça a été un concours, d'accord ? J'ai la carrière musicale, mais je suis aussi créatrice de bijoux. Voilà, je les fabrique à la main. Et j'utilise des pierres comme le cristal, le jade, le turquoise. J'utilise pas mal de pierres. Et j'ai un matériel aussi qui vient de la Tchécoslovaquie. C'est comme des grains de riz à deux trous. Et j'enfile ça avec une aiguille. C'est très minutieux, délicat, parce que ça pique quand on ne fait pas attention. Et pour pouvoir faire une parure, il faut au moins deux, trois jours d'affilée. Ça prend 40 du temps. Ça prend beaucoup de temps. Telle enseigne même que j'ai un peu de douleur lombaire. Donc, il faut savoir s'arrêter. Et ma boutique sera ouverte très, très bientôt. Donc, j'aurai le temps d'en parler. Et maintenant, s'il y a des dames qui aimeraient se procurer des bijoux Linda Delon, il faut aller sur ma page Facebook. Tu peux avoir les contacts. Oui, bijoux Linda Delon sur Facebook. Vous m'envoyez vos photos. Vous allez d'abord sur ma page. Vous sélectionnez les photos des bijoux qui vous intéressent. Vous me les envoyez une box. Je vous ferai le retour, les prix, les modalités de paiement. Et puis, quel que soit l'endroit de la terre où vous vous trouvez, vos bijoux vous parviendront. Mes bijoux voyagent. On se rend compte que vous avez plusieurs codes à votre acte. C'est ça, l'artiste. Polyvalente. Il faut être polyvalente, c'est ça. Pamela Linda Delon, quoi, mais, Aka ? Pour ratifier quelque chose, je ne m'appelle pas Aka. Sur les réseaux sociaux, on se rend compte que vous vous appelez Aka ? Non, je ne m'appelle pas Aka. Tout sauf Aka. Tout ce que vous avez cité, c'est Aka. Pamela Linda Delon, quoi, mais, nous sommes malheureusement au terme de cette interview. Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de votre passage à Ivoir TV ? Alors, je vais dire que je suis de retour sur la scène musicale. C'est vrai que j'ai eu pas mal de moments d'absence. Je compte faire plaisir à mes mélomanes, puisque j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de questions. Je serai là, je serai présente. Et lorsque même mon clip passe sur VéniTV, pas mal de réactions. Peut-on la voir ? Quand est-ce que... Pas mal de choses. Je serai très présente. Je serai à l'écoute de ceux-là même qui ont envie de me poser des questions, ceux-là même qui veulent participer à pas mal de choses. Parce qu'au-delà même de tout ça, j'ai l'intention de former des personnes qui ont envie d'être indépendantes au métier de bijouterie, parce que c'est très passionnant. Et puis, ça permet à toute personne qui a envie d'avoir une activité de pouvoir se l'offrir. Donc, je vais former des personnes. Et puis après, si elles veulent créer leur business, ça dépendra d'elles-mêmes. Donc, tout ça viendra. Quand je serai prête, je ferai... Je lancerai tout ça. Je verrai dans quel centre où la formation se fera. Donc, c'est en vue tout ça. Merci, Linda Delon. On était très ravis de vous recevoir sur le plateau d'Ivoire TV. Je vous en prie. Fidées de téléspectateurs, nous étions en compagnie de l'artiste Linda Delon, venue nous présenter son single, Nyan Mia. Merci d'être resté avec nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. J'ai été très ravie de présenter cette émission. A très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Grand Marabou, je veux que tu tusses cette femme. Parce que son Dieu, qu'elle nous la me fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance